Merci M. le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à M. le Ministre de la Santé, Olivier Véran. M. le Ministre, la semaine dernière, vous avez pris la décision de fermer des salles de sport dans les zones d'alerte renforcée et maximale. Cette décision ne laisse que peu de place à l'adaptation selon les situations et les territoires. De fait, elle semble disproportionnée pour de nombreux acteurs du secteur qui, vous le savez, dénoncent un manque de concertation. Vous savez aussi la sensibilité de cette question à l'heure où de nombreuses entreprises et salles de sport se trouvent dans une situation délicate, voire critique pour certaines. Il faut donc avancer en faisant preuve d'un peu plus de pédagogie pour entraîner les acteurs du secteur qui ont tous joué le jeu des règles sanitaires et qui ont adapté leurs locaux. Ne négligeons pas non plus le fait que la pratique sportive est un atout pour la santé physique et mentale, ceci d'autant plus dans le contexte anxiogène dans lequel nous nous trouvons. Enfin, un protocole sanitaire validé par votre ministère a été rédigé afin d'assurer une pratique sportive protégée au sein d'une salle de sport. Samedi matin, je me suis rendue dans une salle de sport de ma circonscription et j'y ai rencontré plusieurs gérants de salles. A titre d'exemple, sur cette circonscription, les clubs de sport représentent 5000 adhérents et ne dénombrent aucun cas de Covid-19 répertoriés dans ces clubs depuis leur réouverture au mois de juin dernier. La période qui s'ouvre de septembre à octobre est la période la plus importante pour eux, puisque c'est la période des adhésions. Nous devons craindre dans ce contexte des résistances de plus en plus fortes aux décisions qui sont légitimement prises pour faire face à cette situation sanitaire que nous connaissons. C'est pourquoi il est nécessaire, plus que jamais, d'avancer dans la concertation et dans la co-décision pour que nous puissions aboutir à des décisions coordonnées et proportionnées en fonction des territoires. Monsieur le ministre, comment pouvons-nous à l'avenir nous engager sur un processus de co-décision plus large dont les acteurs des services concernés puissent être aussi partie prenante et de plus avoir l'impression d'être incompris ? Merci madame la députée. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, comme je comprends votre question et le sens de votre question, sincèrement, et je comprends parfaitement la détresse non seulement des usagers des salles de sport, mais de celles et ceux qui les tiennent. D'autant qu'ils ont eu un protocole sanitaire, qu'ils ont été fermés pendant la période de confinement, en France comme partout ailleurs, que la réouverture s'est faite dans des conditions difficiles, avec des mesures sanitaires très strictes, à tâtons, et que là, alors que leur activité reprend, hélas, nous sommes obligés, contraints, en tout cas le gouvernement a fait le choix de leur demander, de fermer dans un certain nombre de territoires, pour une période de temps, je peux vous le garantir, madame la députée, que nous souhaitons le plus court possible. Plusieurs éléments de réponse. D'abord, pourquoi les salles de sport ? Est-ce que ce n'est pas antinomique, quand on est ministre de la Santé, que d'accompagner la fermeture de salles de sport, même temporaires ? Le sport est évidemment bon pour la santé. D'ailleurs, l'activité sportive sera maintenue pour le scolaire et le périscolaire, et les gymnases, par exemple, pourront rester ouverts dans ces situations-là. Pourquoi les salles de sport ? Parce que, je le disais tout à l'heure, pour les bars et restaurants. Ce n'est pas de la responsabilité, ce n'est pas de la faute des personnes qui tiennent ces salles. Mais tous les endroits clos où on ne porte pas de masque, où il peut y avoir de la sueur, sont des endroits, hélas, qui sont propices à la diffusion de virus. Ce que nous disent les scientifiques, les médecins, et ce qui est fait dans tous les pays du monde qui font face à une recrudescence de l'épidémie, comme celle à laquelle nous faisons face. Donc, le plus court possible. Et deuxième élément, c'est qu'il y aura un dédommagement et un accompagnement économique. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et de la Relance, recevra l'ensemble des acteurs de la filière des salles de sport dans les prochains jours, je crois la semaine prochaine ou en fin de semaine, pour pouvoir évidemment les accompagner toute la période nécessaire. Je vous garantis qu'il y a des mesures, des décisions qu'on prend par moment qui ne sont pas faciles, et qu'on prend même d'arrache-cœur. C'est le cas pour les bars, pour les restaurants, pour les salles de sport. Encore une fois, souvenons-nous de l'objectif, protéger la santé des Français, lutter contre la diffusion du virus, éviter d'en arriver dans les territoires où ça circule trop vite, à des situations qu'on ne pourrait plus contrôler, parce qu'alors, les conséquences économiques, sociales, démocratiques, sportives, seraient sans doute beaucoup plus importantes que celles-ci. Merci, monsieur le ministre.